Pour pouvoir comprendre ce groupe, ce travail, il faut rappeler le contexte et les circonstances du travail. C'est-à-dire qu'on est à une certaine époque et forcément cette époque elle a des caractéristiques au niveau des dynamiques sociales, des dynamiques politiques, des luttes nationales, internationales. On est des jeunes militants communistes, on a eu une formation un peu particulière puisque pour Pierre et moi on a étudié en Pologne, avec François on a fait un troisième site d'environnement. J'insiste sur ça parce qu'à cette époque les études étaient quand même, je ne dirais pas sommaire, mais elles étaient très spécialisées les études de dessin, ça ne s'appelait pas encore le design. Donc cet institut qui était émis de l'école d'Hulme et du Bauhaus avait une approche scientifique des formes, avec des études comme la sémiologie, la sociologie, des sciences humaines qui étaient peu considérées dans nos métiers, donc qui nous donnaient une base théorique à nos pratiques. Voilà, une des caractéristiques bien sûr de Grappus c'était sur la base au départ des luttes de 68, des amitiés politiques et puis ensuite des amitiés quasi amoureuses entre nous sur à la fois cet plaisir qu'on avait de faire ensemble des formes, ce qui venait un peu de nos études en Pologne avec Henri Tomaszewski au Beaux-Arts de Varsovie, on avait découvert aussi une approche totalement intellectuelle, heureuse, poétique, alors qu'on avait une approche très publicitaire de nos métiers. Donc voilà, tout ça nous a réunis joyeusement dans une période heureuse, vous voyez ces époques, les 70 avec toutes ces libertés, qui à cette époque effectivement les maisons de la culture, les centres d'art, les villes avaient d'abord des moyens, il y avait quand même plus d'emplois qu'il peut y en avoir maintenant, et puis il y avait encore ce goût de l'expérimentation dans le travail, pas seulement de la production, et puis après il y a des bagarres à mener, mais encore une fois notre ciment c'était cette amitié, comment dire, à la fois intime, personnelle et collective, qui nous faisait dépasser les difficultés. Et la signature collective, le travail collectif qu'on prenait, on essayait de mettre le communisme en pratique au sein du travail, c'est à dire une mise en commun dans l'intérêt général de toutes les productions. Les égaux s'effaçaient grâce justement à la confiance qu'on s'accordait les uns les autres, parce que justement on était en phase sur la plupart de ces terrains. Donc voilà, et ensuite on a eu la chance de croiser des sujets formidables, bien sûr toute la montée des luttes sociales avec le parti, la CGT, nos propres productions, et puis aussi le travail dans le secteur dit de culture, qui est en fait le secteur aussi bien politique, avec des groupes comme la Salamante, des groupes de théâtre, eux-mêmes collectifs, communistes, ayant des expérimentations, je ne sais pas, Chapeau Rouge, enfin plein de groupes, les Maisons de la Culture avec Georges Rosveig, enfin on a eu cette chance qu'on a du mal à retrouver actuellement, parce qu'on était dans une culture du conflit, où le conflit était vécu comme quelque chose d'intéressant, qui faisait émerger de la différence, et qui permettait, en ayant débattu quelquefois vigoureusement de ces différences, de s'accorder sur des sujets et d'avoir une pratique un peu heureuse, alors qu'actuellement, malheureusement, la théorie du conflit était remplacée par ce que j'appelle la technique de l'évitement, c'est-à-dire qu'au lieu d'aborder franchement les sujets et d'y aller à la castagne pour essayer de voir qu'est-ce que chacun peut apporter sur le champ de l'autre, on évite un peu, pour éviter, tout conflit susceptible de gérer la culture d'entreprise qui s'installe, vu la misère économique qui accompagne la plupart des associations, des institutions culturelles, eh bien il y a peu le goût de l'expérimentation et du risque. Alors qu'évidemment, c'est dans l'expérimentation et le risque, c'est dans l'échec qu'on trouve, c'est pas dans la répétition des réussites. Cette exposition ici, bien entendu, c'est pas une rétrospective qui serait nécessaire pour bien comprendre le contexte et les circonstances de l'époque, absolument nécessaire pour resituer les images. Une image est polysémique, c'est-à-dire qu'elle est chargée de tous les sens, et c'est souvent soit l'ancrage du texte, soit le contexte et les circonstances de diffusion qui va la qualifier pleinement. C'est évident que ces images qu'on voit ici sont traduites par des jeunes gens, par exemple, tout à fait différemment. Elles perdent quelquefois leur côté subversif. L'invention des formes qui ont été depuis, recopiées, etc. perd de son originalité et de sa violence. L'écriture manuscrite était très combattue à l'époque. On avait ramené ça de Pologne avec Pierre et c'était un truc qu'on se faisait jeter quand on écrivait à la main. Donc maintenant, c'est devenu une telle coutume que tous les publicitaires font ça. Alors voilà, nous ce qui nous plaît ici, c'est qu'on est justement dans un lieu d'une culture ouvrière avec une histoire. Et c'est bien l'échelle qui nous aurait plu à l'époque. C'est vraiment les endroits où on est allé. Parce qu'on a fait des expos dans des très grands musées internationaux, etc. Moi, personnellement, ça ne m'a jamais emballé. Et là, je trouve qu'on est à l'échelle. Voilà ce qu'on aurait fait. On aurait fait un travail avec les gens, les personnes. Donc ça nous plaît bien de pouvoir remettre en jeu et remettre en histoire notre travail. Et effectivement, cette expo va nous permettre de nous retrouver, nous, et de retrouver le conflit, ça c'est sûr. Et ce n'est pas plus mal. Et puis, de voir après tout ce qui nous manque pour pouvoir faire une véritable rétrospective, pris au sens de faire émerger des connaissances historiques, de repartager à des jeunes gens, ou des gens plus jeunes, qu'est-ce qui permettait le travail collectif, qu'est-ce qui, dans la société, permettait ces formes heureuses. Ce n'est pas magique, on n'était pas les plus forts du monde. Si on faisait ça, c'est qu'il y avait des choses qui nous permettaient de les faire, qui permettaient que nos capacités se mettent au bon niveau et pas dans la médiocrité d'une répétition. On pouvait expérimenter. Et c'est ça qu'il faudrait rappeler. C'était qu'effectivement, des expos comme avec les maisons de la culture, avec les théâtres, et avec même les syndicats et les partis, on pouvait faire des choses qui ne seraient peut-être sinon difficiles, mais moins possibles. Pour ma part, il y a une pratique encore, bien sûr, de l'image politique. Je vois bien la différence et la frilosité du genre. Grappus, il faut comprendre, à cette époque-là, était très reconnu. On avait une reconnaissance très importante, aussi bien nationale qu'internationale. On déplaçait beaucoup de monde, on a fait école sur beaucoup de choses. Ça, ça s'est estompé avec le temps. Mais encore une fois, moi, j'ai toujours considéré que cette reconnaissance, qu'on méritait par notre pratique, était un peu usurpée dans le sens... Enfin, pas usurpée, mais c'est-à-dire qu'on représentait à travers la présentation de notre travail toute l'histoire des combats, du monde ouvrier, des luttes sociales, etc., des luttes de culture. Alors, évidemment, comme on était porteur par nos images, on en tirait un capital symbolique à notre bénéfice très fort. Donc, on était, je dirais, moi, je trouve, pas injustement, mais on était qualifiés, peut-être, au-dessus même de nos mérites, parce qu'on représentait tous les autres qui étaient quand même rarement nommés. Il faut insister sur, dans ces métiers, c'est le bonheur de pouvoir ouvrir sa gueule en prenant l'image, de pouvoir la ramener, de pouvoir avoir la trace de son travail par les images qui restent. On fait des métiers où la trace de nos efforts, nos échecs, nos réussites, elle est présente. Donc, ça nous nourrit, ça nous donne une base très solide. Et puis, il y a quand même le bonheur de travailler des sujets qui sont en rapport avec des relations humaines, de la tendresse, des mots qui ont disparu et qu'il faut absolument se réapproprier. Considérer la fragilité comme une force et pas comme un handicap. Enfin, tout ce qu'il pouvait y avoir de profondément humain. Et puis, aussi, cette volonté révolutionnaire, non pas de changer de costume, mais de travailler la peau, pas travailler le costard. Et vraiment, cette idée de changer ce monde, ça, ça nous animait. D'ailleurs, nous, ça nous anime toujours, mais peut-être avec un peu plus de difficultés. Nous sommes l'écart de la magie, Nélevés dans la souffrance, Oui, nous serons mal pour mourir.